C'était un gosse de la coloniale, il avait l'appartement du pont, et descendant jusqu'au menton, une cicatrice en dioconale, des cheveux noirs, des yeux tout pâles, la peau... Août 1953, Hanoï, cantonnement, dans ma piôle. Cher Pierre, merci pour tes nouvelles, je suis content de savoir que tu te portes bien. Je suis allé prier pour notre maman à la cathédrale, Saint Joseph d'Hanoï, et bien entendu j'ai demandé à Notre-Dame de l'Épine de Berlance de te protéger mon frérot. C'est drôle d'être dans ce pays et de voir ses vitraux avec ses saints bien de chez nous, y compris Jeanne d'Arc, qui n'est pas de chez nous. Bon, je préfère la collégiale de Romont, mais nous sommes en Indochine. Certains prétendent qu'elle ressemble à la cathédrale de Notre-Dame de Paris. J'ai fait la connaissance d'une sœur qui vient d'Annecy vers Genève. Il y a une congrégation juste à côté de la cathédrale, si ma mémoire est bonne, il s'agit des sœurs de Saint-Paul-de-Chartre. En sortant de l'église, j'ai rencontré des paras. Nous sommes allés boire un pot à la nautique, au bord du lac de Oyhan-Kiem. Je ne savais pas que cet endroit était aussi fréquenté par les officiers. Nous avons fait la brinque avec cette équipe de paras. Nous avons terminé dans le quartier de corporation, au Bonne-Mua, les quatre saisons. Oula, une bagarre a éclaté entre les paras et les marins. J'ai terminé ma nuit au commissariat d'Hanoï. Le matin, avec l'équipe, j'ai été invité dans les cantonnements de ce bataillon. Il s'appelle le Séminaire. Le patron du BAT, un certain Marcel Bijard. Son emplacement est situé juste à côté de la cathédrale. Les gars avec qui nous avons bu un pot sont du 6e BPC, Bataillon Parachutiste Colonial. Toi qui es para, tu as dû certainement en entendre parler. Il semblerait que la dénomination change. Enfin, voilà. Après quelques bières, ils m'ont raconté une sacrée opération que j'avais vue au cinéma. Des armées, fin juillet, l'opération Hirondelle. Une belle réussite et un sacré coup de force. Les gars du 6e BPC ou BCP et du 8e Bataillon de choc parachutiste sont gonflés à bloc. Cela s'est déroulé vers Langson, qui avait été abandonné bêtement en octobre 1950. Je garde d'ailleurs un souvenir de Langson. Avant le désastre de la RC4 en octobre 1950, avec ma compagnie, nous avons rendu les honneurs au cimetière avec le chef de corps pour le préfet et les autorités locales à la mémoire des officiers sous offre et soldats exécutés lâchement par les Japonais le 9 mars 1945. Voilà, cher frère, je te laisse. Je sais que, contrairement à toi, je ne suis pas très porté sur l'écriture. Mais pour toi, je me dois de garder le contact et espère de tout cœur une rencontre. J'espère aussi que ton ami parfum de l'automne, Tu Huang, se porte bien et me réjouit de faire sa connaissance. Tu l'embrasses de ma part. Fritz Nous nous trouvons dans la grotte de Killua. En juillet 1953, il y a eu lieu un parachutage en avant de Langson. Deux bataillons ont été parachutés. Le 6e et le 8e BPC. Bataillon colonial de parachutistes. L'un commandé par le chef de bataillon Bijar et l'autre par le chef de bataillon Touré. A l'intérieur de ces grottes était l'objectif. Les grottes de Killua, en effet, se trouvaient des camions Molotov, de la munition, fabriques de munitions. Des grenades. Et un des objectifs était de détruire l'ensemble de cet armement et de mettre fin à la fabrication de munitions. Le bataillon Bijar et Touré ont parfaitement réussi cette opération après leur parachutage, approche, attaque. Et ils ont dynamité, fait sauter une partie de la grotte qui se trouve au fond. Comme vous le pourrez le constater, Depuis, cette grotte a été aménagée et visitée par de nombreux touristes et est fort bien entretenue. Au Vietnam, nous trouvons beaucoup de grottes de ce type, où le Viet Minh, puis après le Viet Cong, se cachaient, camouflaient matériel, marchandises, PC de commandement, munitions, subsistance. Nous sommes au sommet de cette grotte. C'est également un excellent poste d'observation, comme d'ailleurs sous tous les calcaires, où se trouvaient de nombreux fortains ou positions renforcées, notamment le long de la RC4, pour garder, surveiller, observer et assurer le ravitaillement jusqu'à Kaobang. Un détail également à relever. Une partie de la grotte a été détruite lors de la guerre sino-vietnamienne en 1979. Ils ont détruit une grande partie de Langson et des militaires sont venus se réfugier dans la grotte et ils ont détruit une partie de la grotte. La grotte a été détruite Les parents, les parents, les parents, en chantant, nous vins, les militaires s'écrachent, nous on se dit, nous vins, nous sommes les hommes des troupes d'assauts, à ha de toutes les régions.